Salut à tous c'est Romain et bienvenue sur ma chaîne YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la 15ème journée de Ligue 1 qui est opposé le PSG au FC Nantes. Mais avant toute chose n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo, à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir. La vidéo tout simplement en vous annonçant la composition, Ténas au but dû à l'expulsion de Donnarumma, Hakimi, Danilo, Marquinhos le retour et Hernandez en défense. Un milieu à 3 avec Soler, Ugarte et Vicinia et une attaque à 3 avec Lee à droite, Barcola à gauche et Mbappé en pointe. Et le match commence quand même difficilement pour les parisiens, c'est un premier quart d'heure qui est très difficile malgré dès la première minute. Vraiment une très grosse action de la part de Mbappé qui a vraiment failli marquer. Ça aurait très bien lancé le PSG, malheureusement ça ne s'est pas concrétisé. Et après voilà, c'était assez compliqué ce premier quart d'heure, le PSG est patauge et Nantes domine. Et Ténas est même obligé de nous sortir des belles claquettes, il est quand même rassurant au but et ça fait plaisir. Ensuite c'est petit réveil du PSG les 10 minutes qui suivent, jusqu'au but de Barcola à la 41ème minute. Barcola qui fait un 1-2 avec Vicinia sur le côté gauche. Et ensuite il repique directement vers le gardien et il enroule le petit filet opposé. Franchement Barcola très impressionnant durant cette première période. Rien que ce but est vraiment épatant par sa vitesse, ses dribbles et toute cette première mi-temps. Voilà, très impressionnant, vitesse, dribbles, il oriente bien le jeu, il bouge bien, il se place bien. Franchement très impressionnant, il m'a vraiment impressionné. Donc très content de Barcola sur cette première mi-temps. Et en général du jeu parisien, un peu compliqué, voilà, mais on termine cette première mi-temps avec un 1-0, donc ça se passe bien. Par contre à la reprise c'est pas top côté parisien et 10 minutes après cette reprise, 55 minutes environ, égalisation de Nantes. Le PSG ensuite poussera tout le match mais ne concrétise pas, c'est vrai que c'est assez compliqué. J'ai toujours du mal et le PSG a toujours du mal avec l'arbitrage trop laxiste. Je pense qu'il y a eu quand même plusieurs fautes qui auraient mérité à sanctionner peut-être un peu plus sévèrement, peut-être un pénalty ou pas, mais il y avait quand même beaucoup de fautes. Et voilà, je trouve que c'était un peu trop laxiste de la part de l'arbitre de laisser passer tout ça. Donc c'est vrai que c'était un match un petit peu énervant parce que voilà, ça se renvoyait la balle des deux côtés, un PSG qui pousse quand même. Mais compliqué, mais grâce à Kolomoanyi, 83ème minute, un but vraiment sauveur après un coup fraude de Koginli et une tête de Hernandez sur le gardien repoussé. Et Kolomoanyi, reprise de volet qui marque, ça fait vraiment du bien. Et ça enchaîne, grosse action avec Kolomoanyi sur le côté qui fait une passe pour Asensio qui tire malheureusement trop haut. C'était dommage, un but vraiment donné. Je crois qu'il est gaucher, il a tiré du droit mais bon, franchement c'est vraiment dommage. Et voilà, le match va se terminer en gros sur ce score de 2-1, match compliqué pour le PSG. On a sorti peut-être un PSG aussi qui voulait se préserver, préserver ses joueurs parce qu'il y a le match contre Dortmund en Ligue des Champions qui va être déterminant pour cette Ligue des Champions justement. Ils ont besoin de le gagner et c'est peut-être ça aussi, on va parler de Kylian Mbappé. J'ai sorti Kylian Mbappé vraiment en galère, tranquille, qu'il ne poussait pas trop. On l'a vu à l'échauffement qu'il s'était un petit peu blessé, qu'il avait eu un petit peu mal à son genou je crois, après une glissade. Donc peut-être qu'il n'a pas voulu trop forcer sur ce match, il cherchait quand même beaucoup la faute. Voilà, c'était un match bizarre de Kylian Mbappé. Et même un match où il s'énerve à la fin avec un beau coup de sang. Il pousse carrément le joueur à un coup franc. Et l'arbitre le défend, heureusement, parce qu'il aurait pu se prendre un jaune sur ça quand même. Donc voilà, pour résumer ce match, l'entrée de Dembélé a fait du bien. Un PSG qui a eu du mal, mais des belles individualités qui sont ressorties. Les joueurs parisiens en attaque, ils ont bien combiné. La défense a été quand même assez puissante. Le gardien remplaçant qui rassure quand même. Non franchement, un match compliqué, difficile, mais qui fait du bien à voir. Et surtout, moi je retiens de ce match, c'est Barcola, assez impressionnant. Et le retour de Marquinhos et Zéremri aussi qui pourront faire du bien au PSG. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce match. Tschüss, tschüss.